Musique Du 18 au 20 novembre 2019, le Centre d'enseignement des soins d'urgence du CHU de Rouen a formé une cinquantaine de professionnels de santé à la prise en charge de victimes d'attentats. Pour la dernière journée de formation, les participants sont mis à l'épreuve lors d'un exercice grandeur nature, une attaque terroriste à l'école de police de Ouassel. L'objectif de cette formation hors normes, faire face à un afflux massif de victimes de manière coordonnée avec l'ensemble des professionnels présents sur les lieux dans ce type de circonstances. La difficulté c'est la préparation en amont bien évidemment puisqu'il y a différents services qui vont intervenir sur un même exercice mais avec des doctrines d'emploi un peu différentes, chacun dans son domaine de compétences et de connaissances. Et donc c'est de faire en sorte de monter un exercice que l'on a fait conjointement avec le CHU et les pompiers, c'est de monter un exercice qui permet à chaque acteur, à chaque intervenant de pouvoir jouer sa partition et tout ça en bonne intelligence et conjointement et une bonne coordination entre les services. Le protocole à suivre lors d'une attaque terroriste, sécuriser les lieux avant tout d'intervention des secouristes auprès des victimes. Une organisation qui peut être frustrante pour les professionnels de santé mais pourtant indispensable. Le but pour nous c'est de maintenir une sécurité de manière optimale, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de risques ou pas de risques pour les secours afin d'éviter le sur-attentat. Donc deux objectifs, stopper la tuerie de masse qui est en cours et faire en sorte qu'on intervienne rapidement et efficacement pour faire en sorte qu'il y ait de moindres victimes possibles, cesser la tuerie de masse et faire en sorte qu'il n'y ait pas un sur-attentat pour les services de sécurité et les services sanitaires. Nous avons déjà une convention avec les pompiers, on va créer une convention avec le SAMU. L'intérêt c'est de travailler en amont comme ça le jour J, lorsqu'il y arrivera un événement de type terroriste, on sache travailler ensemble de manière efficiente et de manière efficace. Ce partenariat entre l'école de police de Ouassel et le CHU de Rouen permettra de pérenniser cette approche pédagogique innovante basée sur la simulation et l'entraînement dans des conditions proches de la réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501